Bonjour Francine. Bonjour Sandrine. Alors merci de nous accueillir dans ton espace. Je suis enchantée. Ça y est, tu es chez toi ? Ça y est, je suis chez moi, donc j'ai créé cet espace que je voulais vraiment concrétiser après ces mois de travail, cet investissement personnel et avec beaucoup de joie. Je suis à Caudéran et j'ai fait en sorte que le lieu traduise ce qui est important pour moi, un lieu de bien-être, un lieu où on vient s'apaiser. Donc j'ai choisi en détail tout ce qui est lié à la peinture, au sol, aux éléments qui sont concrets dans l'espace. Et puis ce lieu aussi qui est placé juste à côté du parc Bordelais, qui est un lieu où j'adore aussi me balader. Donc voilà, ça se concrétise vraiment. De se donner ces moments où on se fait du bien et de le partager tout simplement, de le transmettre aux personnes. Et c'est vrai que plus ça va, plus c'est ça que les personnes viennent partager, rechercher aussi un temps où elles peuvent être complètement elles-mêmes. Professionnellement, j'ai justement fait le chemin d'une reconversion. C'était un vrai choix personnel. Ça fait 15 ans que je suis donc infirmière, notamment en bloc opératoire. J'aime tout ce qui est lié à la technicité, à la précision. C'est quelque chose qui est important pour moi. Et aussi, j'aime être en relation avec les personnes. Ça aussi, ça fait partie de moi. Notamment avant ou après intervention, ce moment où les personnes ont besoin de se recentrer, de s'apaiser. Et du coup, j'ai aussi intégré depuis plus de dix ans tout ce qui est méditation, justement dans ce travail sur moi, méditation, yoga, qui m'ont permis d'intégrer ces outils pour m'apaiser, déjà sur moi-même, et puis de les transmettre aux personnes que j'accompagne. J'avais eu l'occasion de me faire masser, de recevoir un kobido qui avait été vraiment une révélation pour moi. À ce moment-là, j'étais au Canada et j'ai laissé faire. Il y a le chemin qui s'est fait, mais je sentais que j'avais envie de passer un cap et de pouvoir moi aussi, à un moment donné, masser. J'avais un petit peu d'appréhension, le manque de confiance en moi, tout simplement, de me dire mais comment je vais faire, ce que je vais faire. Et puis, j'ai fait mes recherches et je voulais vraiment choisir, ça, ça a toujours été dans mon chemin de reconversion, une école qui me correspond ou un organisme de formation qui me corresponde. Je voulais que ce soit quelque chose de construit. Et donc, en faisant les recherches, j'ai eu l'occasion de prendre connaissance du Centre Kyodo. J'ai eu l'occasion aussi de me faire masser par une personne qui s'était elle-même formée là-bas. Ça a été génial aussi, un grand partage. Et là, ça y était. Ça y est, c'était clair, je savais que je voulais faire ça. J'avais encore mes appréhensions, mais ça y est, c'était en route. Et ça a pris quelques années, le temps que je trouve les dispositifs aussi, parce qu'il fallait que je prépare aussi l'accompagnement financier, une organisation. Donc, ça a été un cheminement, tout simplement. Et là, à partir du moment où je l'ai vraiment voulu, tout s'est aligné. C'est-à-dire que c'était le bon moment. Professionnellement, j'avais la possibilité d'organiser mon planning aussi en fonction. Donc, j'ai adapté aussi pour pouvoir être libre de mon planning et pratiquer, voilà, préparer. Et puis aussi, en termes de financier, tout s'est mis en place. J'ai réussi à débloquer des aides. Ça a été vraiment un coup de pouce énorme. Et c'est parti. La pétence que j'ai et que je souhaite partager dans le co-bido et qui est vraiment parce que pour que ça reste aligné avec qui je suis aussi, mon cheminement, elle a plusieurs vocations. Donc, il y a évidemment une approche thérapeutique dans le sens qu'une relaxation profonde va permettre à tout le système cellulaire de faire son chemin. Donc ça, j'y crois vraiment. Cette relaxation qui apaise et qui permet de régénérer. L'autre axe aussi, évidemment, au niveau de l'aspect de la peau, du ressenti, de l'ouverture, en fait. Ce que j'aime vraiment voir, c'est de voir, en fait, cette ouverture qu'il y a sur le visage des clientes que je masse, en fait, et de voir comment, au fur et à mesure, les tissus, en fait, se détendent. Et même, je vois quand je masse, je sens le tissu qui se déploie, en fait. C'est vraiment, donc ça se sent et puis ça se voit, du coup. Et quand je vois les personnes avec une couleur, un teint plus éclatant, les traits plus détendus, ça, c'est un vrai bonheur. Ici, dans mon cabinet, je peux enfin prendre le temps avec la personne, la prendre dans sa globalité, accueillir à la fois sa peau et tout ce qu'elle ressent vis-à-vis de sa peau, en fait. Ce que je ne pouvais pas faire à l'hôpital, vu le temps. Et puis, c'est ingérable, en fait. Et puis, c'est pas l'endroit, non plus. On ne peut pas aller. Il y a d'autres choses à gérer. Il y a vraiment au niveau du temps. Voilà. Pour trouver une formation qui convienne, pour moi, le critère, c'était le professionnalisme de la formation. Donc, savoir qu'elle va être professionnalisante, puisque c'est un investissement que je fais. J'ai besoin d'avoir aussi une crédibilité, à la fois visuelle, mais à la fois une crédibilité d'enseignement. Donc, j'étais prête à prendre le temps. Et c'est ce qui est proposé par le centre de formation. C'est une formation qui dure, parce qu'en fait, acquérir la gestuelle, pour moi, elle ne se fait pas du tout en un week-end ou en deux heures. Tout est possible, mais pour moi, ce n'est pas ce qui ne correspond du tout. Pour moi, c'est une posture professionnelle. Donc, acquérir des nouvelles compétences que je peux mettre en pratique professionnellement. Et donc, il y a le critère professionnalisant, c'était essentiel. Je porte beaucoup attention à qui enseigne aussi, quel est le parcours de la personne qui a enseigné, quel a été son chemin. Et pour moi, quelqu'un qui a fait le chemin, qui s'est formé, qui a une validité, ça, c'est essentiel aussi. Parce que du coup, quand j'avais des questions et ce qui a été le cas, je savais que je pouvais avoir les réponses à mes questions, puisque je pouvais être comprise dans la notion de reconversion. Moi, j'ai besoin de prendre le temps, en fait, dans une formation. Comme je prends le temps avec les clients, j'ai besoin que les gestes soient vraiment acquis. Pas juste se dire, OK, j'ai lu un livre, j'ai regardé une vidéo et je peux faire du co-bido, ça n'a pas de sens pour moi. Ce qui a du sens, c'est de me dire, je l'ai intégré, on m'a corrigé, j'ai pu revenir dessus, on en reparle. Il y a aussi le critère qui fait que l'organisme est reconnu aussi. Donc, Calliopi intervient forcément dans... C'est intervenu dans mes choix, en fait. Et puis après, il y a la rencontre avec la personne en en parlant, en voyant aussi un contact. Il y a aussi un feeling, en fait, parce que c'est une confiance. Et donc ça, je l'ai eu dès le premier coup de fil en amont, où j'ai senti que c'était bien rodé, que c'était rigoureux. Voilà, j'ai besoin de cette rigueur-là, en fait, en termes de formation. Ce que j'ai aimé dans cette formation, c'est que j'avais plusieurs supports. J'aime intégrer par différents supports, donc auditif, visuel, et c'est ce qui se passait avec les vidéos. Donc, j'avais le visuel, je pouvais les regarder, puisqu'on a des vidéos à disposition. Je pouvais me les passer et me les repasser quand j'effectuais une gestuelle. Je pouvais les partager avec les autres apprenants. Donc ça, ça a été vraiment un... Des vidéos, tu veux dire ? Non, les vidéos d'enseignement. Je pouvais, on pouvait retravailler dessus quand on se retrouvait pour travailler, et dire, regarde, non, non, regarde, reprends le geste quand on retravaille ensemble, parce qu'on s'est organisé pour travailler ensemble. Les visuels, les supports visuels aussi, les manuels, en fait, d'avoir mon manuel partout. Je savais que je pouvais l'emmener partout. Et puis, la tête de massage avec laquelle je pouvais pratiquer. Donc ça, dès le départ, on l'a eu. Et ça m'a mis directement dans le vif du sujet dès le premier module, en fait. Je me suis retrouvée avec la tête et j'ai dit, bon, c'est parti, quoi. Et puis... Mais pourquoi c'était important ? Parce que, bon, ça, c'est plutôt standard, c'est classique, ça. Alors, pour moi, c'est pas si classique que ça, parce que justement, quand j'ai fait les recherches... Alors, il y a bien sûr des vidéos sur YouTube, il y a des personnes qui vendent des manuels. Mais là, c'était quand même intégré pendant le module. On repartait avec ces supports et on pouvait y revenir. Mais d'abord, on avait intégré sur place, et en étant confronté à ce que faisait chaque personne, en étant réajusté en permanence. Et ce qui a été essentiel, c'est que moi, qui avais quand même des appréhensions, puisque je n'avais pas massé ou basiquement, voilà, des personnes qu'on masse entre amis ou... Mais je n'avais pas la notion de masser professionnellement. Je n'étais pas esthéticienne, voilà. Et du coup, ça a été ce premier contact. Et en fait, ce qui a été essentiel pour moi, c'est que tu as fait en sorte que ça puisse... Comment le dire ? J'ai senti que ce serait possible pour moi, en fait. C'est-à-dire, c'était décomposé, on a pris le temps. Et en fait, c'est là que j'ai vraiment pris plaisir aussi, en fait. Et il y avait un cadre aussi, directement. Et le fait qu'on soit à plusieurs, sentir qu'on est plusieurs en travail. Et on était plusieurs à être en reconversion. On s'est tout de suite liés en amitié, parce qu'on savait qu'on aurait à travailler ensemble. Donc le module 1, c'était un cadre. Justement, entre chaque module, et d'où l'intérêt de la formation, et ça, c'était important, qu'il soit par module dans le temps. Et c'est là pourquoi aussi j'ai choisi cette formation, parce que j'ai besoin d'intégrer concrètement dans le temps. J'ai toujours besoin de pratiquer, pour pouvoir me dire, OK, je peux le faire. Et puis aussi, on se retrouvait, on se donnait des rendez-vous. Donc au début, on s'était donné rendez-vous toutes les deux semaines pour pratiquer. Chacun pratiquait à la maison avec la tête de massage, ou alors avec une personne qui vit dans la même maison. Et à la fois, on se donnait des rendez-vous. Alors typiquement, le premier rendez-vous, ça y est, tu as acheté ta table. Voilà, c'était ça en fait. Donc on s'envoie la photo. Tu envoies, tu as acheté. Ça y est, j'ai acheté ma table, j'envoie la photo. Ça y est, c'est concret, on peut commencer. Donc il n'y avait pas encore du tout tout l'espace qui était créé, mais c'était OK. On savait qu'on démarrait en fait. Et c'était aussi ça qui faisait du bien, c'est de se dire, on est tous dans cette étape-là, on démarre, c'est OK. Donc on commence avec la tête, à travailler tout seul, la tête de massage et la table. Et c'est OK, on peut se retrouver chez moi, j'ai la table. Donc il y a eu ça. En fait, c'était ça. Directement, tu nous as dit, il ne faut pas attendre, il faut trouver les modèles pour pratiquer tout de suite, tout de suite. Et moi, en fait, j'avais très envie aussi. Et après, c'est vrai que le concret montre que ce n'est pas évident d'avoir les personnes disponibles, les plannings de chacun, dans notre entourage, les amis. Alors ça va, puis après, ils ont aussi leur vie. Et c'est ce qui s'est passé dans le groupe, c'est qu'on a pu aussi mettre en place ces rendez-vous-là. C'était essentiel pour moi. Ce qui m'a aidée à apprendre avec ces différents supports de formation, c'est que d'abord, durant les modules de formation, on les intégrait. Donc en fait, pendant qu'on faisait la gestuelle, on se référait, on faisait le lien en permanence entre la gestuelle, sa référence dans le livre. Donc une fois rentrée chez moi, je savais exactement où j'avais besoin d'aller tourner la page, retrouver si je voulais absolument travailler un geste, je savais qu'il avait été fait là, j'avais pu noter mes annotations. Donc en fait, c'est un processus d'intégration pendant la formation. Et après, on se l'approprie, on navigue avec, comme les vidéos, dès qu'on a besoin de les reprendre. L'avantage, c'est qu'on peut s'y connecter en permanence. Donc, revoir une vidéo. Quand on travaillait en temps réel avec justement les autres apprenants, il nous arrivait de nous mettre justement à côté de la table le téléphone avec la vidéo puisqu'on pouvait le mettre sur le téléphone. Et en fait, on travaillait donc une personne sur la table, une autre, soit en travaillant en trio comme ça, une autre qui regarde la vidéo, une autre qui fait et on s'auto-corrigeait. Et en fait, donc les supports de formation à ce moment-là étaient complètement intégrés et avaient du sens. On ne se retrouvait pas tout seul. On avait aussi des visioconférences entre les modules. Ça aussi, ça a été notamment, je me rappelle particulièrement la première, entre le module 1 et le module 2. C'est quand même tout nouveau. On se retrouve à rentrer chez soi avec notre tête de massage, à commencer à s'approprier les éléments. Et on avait commencé tous et toutes à travailler. Et à la visio, ce qui était intéressant, c'est que chacun pouvait amener ses questions par rapport au ressenti. Première question, typiquement, ça me fait, enfin, qu'est-ce que ça me fait de toucher différents types de peaux ? C'est fou la différence qu'il y a entre chaque peau et après se dire, mais comment je gère avec une peau toute fine ? Comment je gère avec une peau plus épaisse ? Comment j'adapte mon geste ? Parce que ce qui a été très marquant dans les visios aussi, c'est que les questions de chacun et de chacune venaient en résonance et réveillaient d'autres questions chez nous, dans nos propres pratiques. Exemple typique, quelle huile choisir ? Laquelle va être la plus appropriée à tel type de peau ? À la gestuelle que je veux faire ? Combien ? Quelle quantité d'huile pour le geste, pour l'intention du geste ? Alors, les appréhensions, il y en a eu avant, pendant et jusqu'à la fin, il y a des choses qui restent et qui sont traitées entre guillemets au fur et à mesure. C'est-à-dire que l'appréhension avant, c'était très clairement, concrètement, financièrement. C'est la logique de je dois financer, comment je vais m'organiser ? Alors, le financement, pour moi, c'était important de savoir que je pourrais financer complètement la formation. Après, la vérité, c'est que dès le début, je n'avais pas encore la réponse de savoir si je pourrais le financer complètement. Alors, comme elle est faite par module, je voulais tellement la faire que quoi qu'il en soit, je me suis dit, je fais le module 1 et on verra après. Je fais le module 2 et on verra après. Et en fait, ça m'a laissé cette disponibilité de mettre en place toutes les démarches que j'avais déjà anticipées, mais j'avais eu beaucoup de refus au début. Mais je ne lâchais pas ce que je voulais vraiment la faire. J'avais enclenché le module 1 et là, j'ai compris que plus rien m'arrêterait, que de toute façon, je la ferais. De mon côté, j'ai pu bénéficier d'une aide qui est venue vraiment au bon moment. Alors, tu as fait appel à quoi ? Alors, j'ai utilisé le FNE qui est en fait une aide à la reconversion et donc ça, suivant les corps de métier dans lesquels on est. Moi, j'avais aussi un statut auto-entrepreneur par mon autre activité. J'ai essayé tous les systèmes possibles d'aide à la reconversion ou tout ce qui est validation des acquis. Donc, aide à la reconversion en étant salarié. Et en fait, le FIFPL, en tant qu'auto-entrepreneur, lui, pouvait m'aider à ce niveau-là. Donc, j'ai fait aussi la demande à ce niveau-là. Ils étaient OK pour prendre en charge une partie de la formation. Moi, de mon côté aussi, j'avais prévu aussi puisque c'est un moment que je m'organisais. Et puis, le FNE qui est un organisme qui s'occupe typiquement de tout ce qui est lié à la reconversion. Donc, c'est aussi à... C'est vraiment... Il faut adapter en fonction de son corps de métier. C'est différent pour chacun et chacune, on l'a vu dans la promo. Il y avait des organismes complètement différents et j'ai obtenu vraiment une aide importante. Et en fait, c'est arrivé alors que j'étais au module 2. Donc, je ne savais pas encore. Et ça, c'est vrai que c'était un peu générateur de stress et en même temps, j'étais tellement heureuse de faire cette formation que quoi qu'il en soit, c'était parti pour. Donc, en fait, c'est en combinant toutes ces étapes que j'ai... Quoi qu'il en soit, enclenché la formation et que j'ai pu aller jusqu'au bout. Mais je me suis sentie soutenue dans le sens où vous avez accueilli le fait que j'avais besoin de pouvoir payer comme c'est prévu. D'ailleurs, on le voit tout de suite sur Internet quand on clique, de faire en versement et étaler en fait. Ce qui était aussi un cap pour moi dans ce parcours du toucher, c'était de me dire je peux le faire mais je ne vais pas faire de mal. C'est OK si je vais beaucoup plus en profondeur. Et ça, ça a été un de mon travail le plus important. Et ce qui m'avait aidée à ce moment-là, c'est que une fois, tu t'es été mis toi-même modèle pour que je te masse, je te masse. à un moment donné, je te massais vraiment au niveau de ça partait d'ici jusqu'au niveau de la mandibule. Et je me disais mais je vais lui faire mal, ce n'est pas possible tellement tu me disais mais vas-y plus fort, beaucoup plus profond, beaucoup plus profond. Et en fait, ça m'a permis d'intégrer ce fait que je peux aller en profondeur et donc en déplaçant donc au niveau des facies avoir un impact en faisant du bien et que ça ne risquait pas de faire du mal et au contraire que ça faisait du bien et de l'intégrer, de prendre confiance avant de le faire sur quelqu'un d'autre en fait. Réellement, je peux sentir que j'ai développé une écoute, une finesse et même bien au-delà de ce que je pensais réellement, une sensibilité rien qu'en s'approchant et avoir conscience de chaque zone en fait, de la main et de chaque zone de chaque doigt en fait, c'est vraiment, c'est une précision en fait. On a un potentiel énorme au niveau des mains. Je dis souvent, je parle de la science du toucher et l'ingénierie de la main et c'est vrai, on a un potentiel énorme. quand on prend le temps en fait et c'est pour ça encore une fois, il faut ce temps de formation. En fait, chaque geste et c'est là encore que le temps de la formation est important et la pratique, chaque geste est décliné en tellement de possibilités et d'intentions qu'il faut le temps de le pratiquer, de le réajuster encore dernièrement. On a réajusté et ça m'a fait prendre conscience que ce ne sont pas juste nos mains qui massent tout le corps en fait. Et ça, je le dis aux personnes que j'ai eu comme modèle, je leur dis, tu sais, ce n'est pas juste les mains en fait, c'est tout le corps qui est vraiment, on met tout notre corps au service du massage en fait, même si c'est les mains qui touchent. Alors, franchir le pas, tu vois, rien que dans le parler, je suis ravie parce que c'est un vrai bonheur en fait, là vraiment, de franchir le pas, de prendre la responsabilité d'ouvrir son propre cabinet, de sentir que j'avais les outils pour. Alors, bien sûr, il y a de la remise en question tout le temps, il y a de l'apprentissage, ça ne se finit jamais, mais il y a quand même aussi le fait de se dire ok, ok, ça fait quand même des mois que je travaille sur ça, ok, on a envisagé plein de situations possibles, maintenant, je me lance en fait. C'était très chouette parce que rapidement, tu vas ramener à qu'est-ce que toi, tu souhaites faire, enfin, qu'est-ce que tu souhaites faire, transmettre dans ton massage et en fait, c'est comme ça que j'ai créé mon cabinet en fonction de ce que je souhaite y faire, quelle est mon intention d'apaisement, de confiance en soi et commencer à me positionner dans la posture de praticienne en COVID-O, massothérapeute bien-être, voilà, ça y est, je peux le dire, l'affirmer et je sens que je suis légitime avec ça parce que c'était mon appréhension, c'était de me sentir légitime mais la formation, elle fait que vraiment, on est légitime parce que tu ne nous laisses pas partir comme ça, et ça, c'était important, réellement, c'était, je pense que quand on parlait des choix de formation, ça en faisait partie. J'ai aussi commencé à travailler sur les supports de com', notamment, on a la possibilité de prendre, en fait, une page sur le site des spécialistes COBIDO, donc, en fait, c'est une page internet qui est un super site vitrine parce que rapidement, dès qu'on clique sur notre nom, notre prénom ou COBIDO, en niveau référencement, on monte directement, ce qui n'aurait pas été le cas si je l'avais fait moi-même toute seule, j'avais fait des devis aussi financièrement de ce que ça représentait, donc pareil, à prendre en compte dans la professionnalisation et surtout, en termes de crédibilité, c'est-à-dire que là, directement, sur ma carte de visite, j'ai mis le QR code avec le lien qui m'emmène sur la page internet qui est dans les spécialistes COBIDO qui fait partie du support qui est au dos. Donc, on voit qu'on est référencés dans un annuaire du spécialiste. Donc ça, ça a été essentiel. Ça crédibilise directement quand on fait un poste, en fait. Je suis heureuse et ravie que ça se concrétise, qu'on le voit avec ce qui se passe, ça se met en route, les rendez-vous commencent à arriver. Vraiment, c'était à faire, je le referais tellement c'était un développement, à la fois un dépassement de soi-même et puis du plaisir, du plaisir à faire ce que j'aime, du plaisir à travailler avec mon cœur, du plaisir à pouvoir être autant en contact avec les personnes, c'est un vrai partage et puis du plaisir aussi à être en lien avec d'autres spécialistes qui ont cette passion. Sous-titrage ST' 501